Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons débuter à midi 5 environ. En fait, pas environ, midi 5 précise pour laisser le temps aux gens d'arriver. Donc, mettez-vous confortable d'ici là, ça ne saurait tarder. Je vous invite entre temps à ouvrir votre caméra. Question que je puisse reconnaître les gens que je connais, s'il y en a que je connais dans la salle. Christine, on s'est déjà vu quelque part récemment, il semble. Oh, l'activité postagiaire, est-ce que ça se peut? Exactement. Voilà, voilà. Je n'ai pas une très bonne mémoire des noms, mais des visages, je suis quand même pas mal. Pas Martine Gagnon, la Martine Gagnon. Allô Martine. Salut, ça va bien? Oui. Écoute, dans le dernier webinaire que j'ai fait, il y a quelqu'un qui s'appelait Martine Gagnon. Et là, j'ai dit, est-ce que c'est la Martine Cazion que je connais? Elle dit, je n'ai pas l'impression. Mais là, c'est celle que je connais. Bienvenue. Merci. Alors, pour toutes les personnes qui arrivent ou qui viennent juste d'arriver, sachez qu'on va attendre encore un petit peu. On devrait commencer à midi 5 précise. Question de laisser aux gens le temps de débarquer souvent de leur réunion qui se terminait à midi, de prendre un verre d'eau et d'arriver. Mais on débutera assurément à midi 5. Quelqu'un veut raconter un conte de Noël dans ces cinq minutes? Oui, c'est ça. Non, mais je répète pour les gens qui ne m'ont pas entendu, je vous invite à ouvrir vos caméras. Question qu'on puisse, Sophie, ma collègue et moi, vous reconnaître si on vous a déjà vu quelque part. Donc, pour l'instant, il y a quelques visages que je reconnais, mais certains, c'est plus des points d'interrogation. Bien, moi, c'est la première fois, fait que tu peux reconnaître. Bon, c'est bon, c'est bon. Je ne suis pas un posteur, ça veut dire. Je ne fais pas semblant de reconnaître des gens que je ne connais pas. C'est bon. Oui, le bon vieux truc du politicien. Bonjour! Alors, mettez-vous bien à l'aise. On commence dans quelques instants. Fait qu'on ferme nos micros, c'est ce que je comprends? Oui, bien, notamment pendant le webinaire, là, si vous voulez le laisser ouvert pour qu'il y ait une petite ambiance, il y a de la vie, il n'y a pas de problème, mais quand on commencera, oui, on va demander à chacun de fermer son micro pour éviter qu'il y ait du bruit. L'interférence. Est-ce qu'on va être nombreux? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits? On a 75 personnes inscrites, mais généralement, sur un webinaire gratuit, il y a à peu près la moitié des gens qui se présentent. Ça attire beaucoup de monde parce que c'est gratuit, mais parce que c'est gratuit, des fois, les gens se disent « Ah, ce n'est pas grave que je n'y aille pas si j'ai une priorité », ce qui est tout à fait comprenable. Peu importe le nombre de personnes qui seront arrivées, là, on débute à S5. D'accord, merci. Je ne sais pas c'est quand le point de presse, mais s'ils viennent d'annoncer que les magasins fermes, il y en a peut-être une couple qui sont en train de se ruer dans les centres. Ça va être ouvert jusqu'au 25 décembre qu'ils ont dit hier aux Nouvelles. Alors, on est présentement 36. Très bien. Pas participantes. Oui, est-ce que vous voyez ça qu'on est 36? Moi, j'ai des privilèges de co-hôte, mais vous voyez en bas peut-être que, vous le voyez, en fait, dans le bas, vous avez une barre de navigation puis il y a un petit onglet participant. Ah oui, OK, OK. Il m'en manque encore, moi, ça. Hé, mais l'apprentissage en continu. On a tous évolué beaucoup avec la technologie dans les derniers mois. Oui, 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 puis j'en avais besoin. Un condensé. Super. Donc, je vous invite à ouvrir, si ça vous dit, vos caméras, questions qu'on vous reconnaisse par votre visage, si ce n'est par votre nom. Donc, bonjour, Mélanie Pesby. Bonjour, bonjour. Une salutation à Nancy Paul. Oui, Nancy Paul, que je reconnais le nom. Comme je disais, je ne suis pas tout le temps très fort sur les noms, mais sur celui-là. Bonjour, Nancy. Les gens qu'on a déjà rencontrés en personne ont un avantage concurrentiel. Donc, je pense que je vais attendre encore une minute, puis je vais débuter parce qu'on est quand même nombreux. Puis, comme je le disais souvent, dans le cas d'un webinaire gratuit, les gens s'inscrivent beaucoup, mais des fois, ils décommandent à la dernière minute. Salutations à nos collègues de France. Quand on fait des webinaires midi, on a cet avantage d'avoir avec nous des gens de France ou d'Europe francophone et même d'Afrique du Nord francophone. Oui, certainement. Bienvenue, bienvenue avec nous. Je vois des gens qui achent la tête, donc je suis capable de vous cerner, M. Saint-Louvent. Bonjour. Là, je n'ai pas vu toutes les caméras en même temps, par contre, donc je n'ai peut-être pas vu tout le monde. Les gens d'Outre-mer, vous êtes bien sûr particulièrement les bienvenus de par votre côté exotique pour nous. Et je suis certain que vous, vous délectez d'entendre notre accent au cours de la prochaine heure. Donc, ben voilà, il est midi 3, on va débuter et Sophie va... Puis, il y avait une question à savoir si le contenu était différent de la présentation d'octobre, alors oui, c'est un contenu... Oui, oui, tout à fait. Donc, puis je vais vous expliquer en quoi assez rapidement. Donc, les incontournables communagés pour emporter, ben tout d'abord, bienvenue, je me prénomme Sébastien, et donc Sébastien Martineau, conseiller en développement collectif à communagé. Je suis bien heureux de vous avoir toutes et tous aujourd'hui. On va se le dire, dans la dernière semaine avant le congé des fêtes, donc chacun arrive, je présume, à la fois excité et un peu essoufflé de l'automne. Donc, on se prend une petite heure pour explorer davantage qu'effectivement, on a eu à explorer de manière accélérée au cours des derniers mois, soit la question de l'animation en ligne. Donc, aujourd'hui, les objectifs, ben c'est de vous présenter quelques considérations inhérentes à la priorisation puis à la prise de décision collective. Donc, avant de se demander ce que ça veut dire de prioriser et ou de décider en ligne, il faut se demander qu'est-ce qu'il y a derrière la prise de décision. Donc, on ne fera pas un grand cours théorique, mais avant de vous présenter des outils, c'est important d'avoir quelques considérations en tête. De vous présenter aussi, de faire expérimenter en ligne des outils d'animation qui ont pour objectif, justement, de prioriser et de décider ensemble. Et c'est ce qui vient faire la différence avec les deux webinaires précédents où celui du mois d'octobre, on était davantage sur prendre contact ou amorcer les échanges dans une réunion. Celui du mois de novembre, on était davantage à se donner des assises communes sur une thématique, sur un concept, sur une idée. Et ici, on est vraiment sur la question de la prise de décision. Et ensuite, ben, vous entendre aussi sur vos propres pratiques parce que, comme on l'a nommé lors des deux derniers webinaires, bien qu'à Cominagé, on ait une pratique d'accompagnement et d'animation en ligne depuis une dizaine d'années, parce que de par notre mission, ben, on accompagne des gens un peu partout au Québec et on n'a pas le luxe ni l'énergie pour se déplacer à chaque fois sur de très grandes distances. Donc, quand on accompagne des démarches dans des régions plus éloignées, on va le faire à distance, mais on va se déplacer éventuellement pour aller animer des moments collectifs. Par contre, tout comme pour vous, depuis le mois de mars, ben là, ça a basculé à temps plein. Donc, ça nous a amené à développer des pratiques de manière accélérée. Et donc, en ce sens-là, on a développé des pratiques, mais on n'a pas la prétention d'être des experts là-dedans et de dire que ça fait 20 ans qu'on anime et qu'on accompagne en ligne intensément. Donc, c'est en ce sens-là qu'on va vous inviter, vous aussi, à nous parler de vos propres pratiques et de nous échanger vos bons coups. Donc, rapidement, aujourd'hui, au lieu de juste vous parler, je vais aussi vous amener à regarder un petit peu ce que je vous propose comme outil, vous montrer un peu comment ça fonctionne, mais aussi vous amener à discuter entre vous un peu vers la fin, parce qu'on le sait, en termes de rétention de l'information, juste m'écouter pendant une heure, vous risquez de ne pas vous rappeler de grand-chose demain matin. Donc, le déroulement, léger tour technique, puis placer les choses dans les quelques prochaines minutes, suite à quoi on va regarder quelques considérations sur la priorisation et la prise de décision. Ensuite, je vous présente un outil que peut-être certains ou certaines connaissent l'étoile du changement qui se trouve dans la communagère pour emporter, mais comment on peut utiliser cet outil-là et l'animer en ligne. Donc, c'est ce que je vais vous présenter. Ensuite, je vais vous montrer trois plateformes que nous, on utilise, mais il y a d'autres plateformes par ailleurs, mais qui peuvent nous aider, de par leur fonctionnalité, à prendre des décisions collectivement en ligne. Ensuite, on va regarder la question, encore une fois, de la priorisation et de la prise de décision, qui est un processus en soi, généralement qui fait partie de processus plus larges que l'on accompagne. Ensuite, un deuxième outil, le go-no-go, comment l'animer en ligne et éventuellement un petit peu de temps pour vous entendre sur vos propres pratiques. Donc, d'un point de vue technique, pour les gens qui sont moins familiers avec la plateforme Zoom, ils sont de moins en moins nombreux avec le temps, mais sachez qu'en bas, à votre gauche, vous avez l'onglet du micro. Donc, s'il y a une barre rouge et qu'on ne vous entend pas, si vous voulez qu'on vous entende, vous devrez cliquer dessus pour que la barre rouge se libère. Même chose pour l'onglet tout de suite à côté, qui est celui de la caméra vidéo. Au niveau des participants, si vous cliquez là-dessus, vous allez voir sur votre droite l'ensemble des gens qui sont présents, du moins de la manière dont ils se sont nommés dans leur contre Zoom, s'ils en ont un, et vous avez aussi l'onglet qui est plus important pour aujourd'hui, c'est lui « Converser ». Donc, c'est le clavardage, le « Chat », comme on dit en bon français. Donc, si vous avez envie de déposer des commentaires, des questions, ça va être vraiment via le « Chat » et je vais vous expliquer comment je vais m'adresser vos questions par la suite. Et sachez que vous avez, tout en haut, l'option d'affichage. Vous avez l'affichage intervenant. Si c'est le cas, vous m'avez moi qui est l'intervenant en ce moment avec le partage d'écran. Sachez aussi que si vous déplacez votre souris, vous avez une barre entre l'image que vous avez de moi et celle de mon écran. Et si vous cliquez, vous pouvez déplacer cette barre-là pour ouvrir ou agrandir soit mon visage ou encore le partage d'écran. Et vous pouvez cliquer aussi pour vous mettre en mode galerie. et là, ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de gens, de caméras qui seront ouvertes que simplement la mienne. Donc, tout au long, vous l'avez entendu, vu probablement, ma collègue Sophie Michaud qui va être là en soutien à l'animation. Donc, sachez que si vous êtes éjecté pour une brisure de courant, l'Internet qui tombe pendant quelques secondes, vous n'avez qu'à retourner dans le lien sur lequel vous avez cliqué pour accéder à la salle et vous allez être réintroduit automatiquement. Vous avez aussi le courriel de Sophie si jamais vous avez des questions et vous pouvez lui poser des questions d'ordre plus technique ou directement dans la zone de clavardage que je viens de vous indiquer. N'hésitez pas aussi dans votre barre tout en bas, vous avez des onglets de réaction. Vous pouvez lever des pouces, taper des mains, un bonhomme sourire, tout dépendamment de la version de Zoom que vous avez, mais n'hésitez pas à interagir, que ce soit comme ça ou via la zone de clavardage tout au long. Au niveau des questions, je pense qu'on va garder ça aujourd'hui, il est marqué après chaque période, mais on va se garder ça plus vers la fin où on pourra échanger, mais je vous invite à déposer vos questions tout au long pour ne pas être préoccupé de l'oublier. Vous la déposez, on pourra s'adresser ça à la fin. Pour ce qui est des micros et des caméras, je vous demande de les garder fermés pour ce qui est du micro en tout temps, sauf que lorsqu'on va vous inviter, par exemple, dans la période de questions à dire, par exemple, Madame Buist, vous aviez posé une question, je vous invite à prendre la parole. Vous avez simplement à aller en bas à votre gauche, cliquer sur l'onglet du micro et on pourra vous entendre. Et pour ce qui est des caméras, bien parce que, bien qu'on soit en virtuel, on n'est pas des ordinateurs en réseau, on a encore besoin d'un contact visuel humain, bien que ça soit limité en termes de non-verbal, je vous invite à laisser votre caméra ouverte, c'est tout le temps plaisant pour la personne qui parle. Dernière chose avant de se lancer, sachez que tous les outils qu'on va vous présenter, beaucoup de considérations sur l'animation se trouvent dans notre boîte à outils qui s'appelle Communager pour emporter. Donc, vous avez ça sur notre site internet. Et si ça vous tente de rester au courant des nouvelles de Communager, il y a moyen aussi via notre site internet dont l'adresse est en haut ici, d'aller s'inscrire à notre infolette. Donc, aujourd'hui, Communager pour emporter, comme je l'ai dit les deux dernières fois, cette boîte à outils-là, c'est une boîte à outils d'animation dans laquelle vous avez trois onglets. Un premier onglet qui est pour une rencontre réussie parce qu'on le sait, au-delà d'utiliser des outils d'animation, encore, faut-il savoir prendre compte du contexte et des objectifs que l'on vise dans notre animation, qu'elles soient en présence ou en ligne. Et donc, vous avez des considérations à prendre en compte là-dedans. Vous avez l'onglet des outils d'animation où vous trouvez une soixantaine d'outils que soit nous, on a créés, dont on s'est inspirés et qui existaient déjà ou encore qu'on a pris copier-coller d'un outil mais dont on a donné la référence avec les étapes et tout ça. Et finalement, depuis l'automne, on a rajouté pour une rencontre réussie en ligne, donc quelques considérations à prendre en compte lorsqu'on anime en ligne spécifiquement. Donc, aujourd'hui, on va être vraiment sur la question de prioriser et de décider ensemble. Donc, partons. Quelle heure est-il? Et 13? Parfait. On est dans les temps. Tout d'abord, quelques considérations avant de vous présenter le premier outil. La priorisation puis la prise de décision, c'est tout le temps sous tension. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, d'une part, attention, je suis allé chercher une petite décisionnaire, une petite définition dans Google qui m'a référé au Robert. Donc, c'est l'état d'une substance souple ou élastique tendue. Par exemple, la tension d'un élastique d'une corde d'un violon. Et là, ça, c'est bien important parce que généralement, le mot tension est associé à un certain, c'est péjoratif, c'est négatif, la tension. or, un élastique ne peut pas faire son travail de resserrer s'il n'est pas un minimum tendu. Même chose pour la corde d'un violon, s'il n'est pas un minimum tendu, elle ne peut pas lui permettre à la musique d'advenir. À l'inverse, un élastique trop tendu, il éclate, même chose pour une corde de violon. Donc, la tension, c'est une force qui agit de manière à écarter, à séparer les parties constitutives d'un corps, mais en même temps, à les réunir. Donc, il y a un paradoxe, mais quand on est dans la prise de décision, dans la priorisation, on est dans des différentes tensions. Lesquelles, ben là, je vous en dépose juste quelques-unes ici pour qu'on aille ça en tête lorsqu'on va aller regarder les outils. Parce que je le rappelle, les outils demeurent des outils. Et donc, il faut être capable de prendre en compte différentes choses. D'une part, ça va venir jouer au niveau de notre relation au pouvoir. Et soit dit en passant, je vais vous mettre dans le clavardage la présentation qui est là. Vous voyez qu'il y a des liens hypertextes dans ce que je vais vous présenter. Donc, si ça vous tente d'aller creuser ça, on n'est pas dans une formation aujourd'hui, mais si ça vous tente d'aller creuser ça, vous aurez accès à tout ça. Donc, ça vient la prise de décision, questionner notre relation au pouvoir. Est-ce qu'on est dans une perspective où le pouvoir est partagé au plus grand nombre de personnes qui fait partie du collectif? C'est souvent une vision qui est idéale ou idéalisée. Ou encore, une vision où les gens ont une certaine autonomie professionnelle. Ils sont capables de prendre des décisions parce qu'ils connaissent certaines choses et n'ont pas tout le temps à se référer à d'autres pour le faire. Donc, selon la conception du pouvoir, ça va créer des tensions dans le groupe. Même chose, la question de l'acteur collectif. Donc, les gens qui connaissent communagés connaissent cette notion d'acteur collectif, travaux issus de ma collègue Sonia Racine. Donc, quand on travaille en collectif et dans le contexte du développement collectif, je le précise pour les gens de la France, le développement collectif que l'on accompagne au Québec, c'est plusieurs organisations, parfois des organisations avec des institutions publiques, parfois des organisations à but non lucratif avec des citoyens, des fois, c'est tout ce monde-là, mais qui ensemble se mettent ensemble souvent parce qu'ils n'ont pas le luxe de le faire seuls, parce qu'ils n'ont peut-être pas les ressources, qu'ils n'ont pas l'expertise, mais pourquoi? Pour être capable de mettre des actions en branle pour créer un changement dans leur communauté, dans leur collectivité. Donc, cet acteur collectif-là, il est tout le temps en tension entre l'identité du jeu de chacune des personnes qui viennent, de chacune des cultures organisationnelles qui se joignent au collectif et l'attention face à l'altérité du tu, des autres organisations qui en font partie et qui, ensemble, on souhaite, vont créer un nous. Donc, toujours aussi en tension entre l'identité individuelle ou organisationnelle et l'identité multi-organisationnelle, multi-sectorielle, multi-perspective que constitue cet acteur collectif-là. Aussi, des tensions en termes de valeurs. Valeurs, puis là, je fais des références notamment aux travaux de l'Université du Nou, que les gens de la France connaissent peut-être davantage, mais aussi de nos collègues, une organisation cousine à nous, Lilo, à savoir une tension des fois entre une volonté d'harmonie dans le groupe, de solidarité, mais aussi une volonté de productivité en termes de ce que fait le groupe d'efficience. Donc, on va être tout le temps dans ces tensions-là lorsqu'on est en prise de décision collective. Aussi, au-delà de l'aspect développement collectif, dans un groupe de travail, il va tout le temps avoir une interaction comme l'a démontré depuis longtemps les travaux notamment de Simone Landry entre l'affectivité dans le groupe, donc les émotions qui sont vécues par les personnes qui y sont présentes et leur besoin de cohésion et de faire partie de ce groupe-là et de ne pas ne se mettre en porte-à-faux ou en conflit avec les autres, mais aussi le besoin de pouvoir. Donc, on veut influencer la prise de décision et la direction que le groupe va prendre. Pourquoi? Parce qu'on veut influencer la tâche au bout de la ligne. Donc, tout ça est tout le temps présent dans la prise de décision. Et finalement, ça pose la question de nous lorsqu'on est appelé à animer ou accompagner des changements. Ça nous amène dans différentes tensions au niveau de nos postures. À savoir, est-ce qu'on est davantage dans une posture où on va être axé sur le processus collectif ou sur les résultats que le collectif doit accomplir. Et ce qui est paradoxal, c'est que oui, il faut faire attention du processus puis à l'acteur collectif, mais en même temps, si on n'atteint pas de résultats face à nos actions collectives, on va se démobiliser et l'acteur collectif va éclater. Donc, il y a tout le temps une tension qui est créée là. Et donc, comme l'a démontré Maëlle Apolle dans ses travaux, ça amène à différentes postures d'accompagnement. Est-ce qu'on est plus en train d'escorter le groupe, de le guider ou encore de le conduire qui va nous amener à des postures fort différentes? Donc, petit survol ici, mais juste pour dire, oui, on peut bien présenter un outil, mais ça n'enlèvera jamais tout ça. Donc, l'outil que je vous présente aujourd'hui, c'est l'étoile du changement. L'étoile du changement, donc, hyperlien se trouve dans les diapositives que je vais vous remettre tantôt. Vous avez là dans chacune des fiches de communagé pour emporter des liens vers les incontournables pour une rencontre réussie lorsqu'on utilise cet outil-là, le matériel requis pour l'utiliser, la taille du groupe auquel un outil comme ça peut convenir, la durée approximative, l'animation, comment préparer l'animation, mais aussi le déroulement avec toutes les étapes qu'on doit suivre pour y arriver. Donc, je ne passe pas plus que ça, mais je vous dis maintenant comment on utilise l'étoile du changement en ligne. Je vous donne un exemple parce que je l'ai utilisé récemment dans un accompagnement d'une démarche de PRMHH, donc d'un plan régional de milieux humides et hydriques. Donc, au Québec, il y a une loi qui oblige les municipalités régionales de comté qui est un niveau administratif, public et politique à se doter d'un plan concerté visant à protéger les milieux humides et hydriques. Donc, différents acteurs sont consultés sur la question et donc, les questions qui étaient posées dans le cadre de cette démarche-là pour une unité géographique bien précise, c'était comment les MRC, donc les municipalités régionales de comté, pourraient-elles maintenir un haut niveau de biodiversité. Donc, ce qu'on posait aux gens qui étaient présents, certains agissant pour des groupes écologistes, d'autres étant des professionnels dans le milieu municipal comme des urbanistes, d'autres étant des agriculteurs qui peuvent être affectés par les changements, c'est quels seraient les moyens à mettre en place des moyens qui existent déjà, qui visent à conserver les milieux humides et hydriques, mais qu'on devrait maintenir tel quel. Et pourquoi? Donc, avec un outil comme Padlet, qui est la plateforme que je vous présente ici, c'est simple, c'est que les gens qui ont une opinion sur un moyen à maintenir vont venir cliquer sur le plus juste en bas et peuvent commencer à écrire leurs idées. Donc, dans l'animation que j'avais faite, j'avais présenté les différentes catégories, donc qui étaient vides à l'époque, on avait juste ce qui était en haut. Quels sont les moyens en place à maintenir? Pourquoi? Quels sont les moyens qu'on devrait augmenter ou intensifier qui existent, mais qu'on ne met peut-être pas assez d'énergie là-dessus et si on en mettait plus, ça vraiment porterait des fruits en termes de conservation. Quels seraient des moyens à diminuer ou à réduire? Pas qu'ils ne sont pas bons, mais qu'on devrait peut-être mettre notre énergie ailleurs. Est-ce qu'il y a des moyens qu'on doit cesser ou éviter parce qu'on se rende compte que peut-être c'est contre-productif ou que c'est une perte de temps ou que ça a des effets imprévisibles, néfastes en termes de conservation? Et on demandait aux gens est-ce qu'il y a des moyens qui sont éprouvés ailleurs et qu'on devrait implanter chez nous et pourquoi? Et finalement, on leur demandait quelles seraient les connaissances à acquérir et pourquoi. ce que les gens faisaient c'est qu'on donnait un temps pour déposer des idées et à la toute fin, déposer des idées individuellement en silence suite à quoi on amenait les gens à présenter. Donc l'animateur disait vous avez écrit telle chose madame, monsieur, pouvez-vous nous en parler et pourquoi selon vous c'est un moyen à augmenter ou à intensifier? Donc là, les gens discutaient et à la toute fin, là je vous passe ça rapidement, on invitait les gens à identifier quelles étaient les convergences et les divergences dans les différents points de vue ou moyens proposés pour déjà avoir un premier niveau d'analyse et après ça, ce qui est intéressant avec un outil comme Padlet, c'est que vous pouvez venir, vous voyez sûrement là, vous pouvez cliquer, donc vous pouvez venir voter sur les moyens qui vous semblent soit favorables ou défavorables. Donc là, dans le contexte que je vous présente ici, l'étoile du changement, bien c'est ça, ça amène des gens à réfléchir sur ce qu'ils font déjà ou sur ce qu'ils pourraient faire, à proposer des moyens à maintenir, à intensifier, à réduire ou encore à développer, peut-être même à cesser, de s'en parler au-delà de leur perspective individuelle, de comprendre la perspective des autres qui font partie de l'acteur collectif, d'en discuter et finalement, on peut les amener dans ce cas-ci à se positionner individuellement sur ce qu'ils croient qui est le plus porteur ou pas et là, de là, et ça c'est tout le temps très important, peu importe les outils que vous avez de prise de décision, il faut être capable de revenir puis de rediscuter parce que c'est pas parce qu'un moyen, par exemple, le moyen ici aurait eu 20 votes que nécessairement les gens ont voté pour ce moyen-là pour tous les mêmes raisons. Donc c'est tout le temps important lorsqu'on fait un vote indicatif où on priorise des choses de venir questionner par la suite les raisons pour lesquelles les gens ont choisi ça plutôt qu'un autre parce que des fois dans la discussion on va venir approfondir notre compréhension ce qui va faciliter vraiment nos choix par la suite. Voilà. Est-ce que, rapidement, je suis tenu, j'aime pas le mode webinaire, excusez-moi, j'aime mieux le mode interactif. Est-ce qu'il y a des gens qui ont tout de suite des idées dans lequel contexte ils pourraient utiliser un outil de la sorte? J'ai le goût de vous entendre puis je vous inviterais quasiment à ouvrir votre micro. Ouvrez votre micro, dites-moi. Dans quel contexte vous croyez que ça pourrait être utilisé chez vous? Est-ce que ça pourrait l'être? Si vous voulez, je peux me lancer. Oui, bonjour. Sandrine, de quel coin vous venez aujourd'hui? Je suis à Victoriaville pour un organisme qui s'appelle Dileos. Donc, on fait en fait des trucs de formation pour les jeunes pour les amener à mieux se connaître. OK. Et puis, entre autres, moi je suis nouvelle en fonction. je suis quelqu'un qui a un parcours qui est en gestion de projet. J'arrive dans un environnement où c'est beaucoup plus des personnes en intervention et tout. Puis, un de mes rôles, ça va être de faire notre planification stratégique des communications. Je trouve que ça serait un très bel outil justement pour arriver à avoir un entre-deux, entre moi, ma vision, j'ai plus stratégique des communications, mais aussi les différents intervenants, c'est quoi leur projet qu'il y aurait. donc ça pourrait être un moyen de mettre tous les projets comme ça puis après, selon ça, d'arriver à voir ce qu'on se voit réaliser sur un horizon de un an, trois ans, cinq ans. OK. Intéressant. Puis, ce que j'ai oublié de vous mentionner parce que tu l'nommes, un an, trois ans, cinq ans, des fois, on n'est pas juste oui ou non. Ce qui est intéressant, je vais aller vous le montrer. Des fois, c'est une notion de priorité. C'est une notion de priorité. Donc, dans Padlet, je vais aller vous le montrer, il y a moyen de mettre un nombre d'étoiles. Donc, ça, c'est une étoile, deux étoiles, trois étoiles, cinq étoiles. Donc, quand c'est cinq étoiles, vous jugez que c'est très bon. On pourrait amener les gens à dire, sans dire oui ou non, venir quantifier leur appréciation d'un moyen, d'une position, d'une idée. Et donc, d'être capable de mieux saisir des nuances dans ce qui est proposé. Donc, merci. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui, Madame Henri. Oui, bonjour, Peggy Henry. Je suis à Montréal pour l'appui Montréal. Oui. Donc, l'appui pour les gens de la France, c'est une organisation. Les proches aidants des aînés, oui. Voilà. J'ai coupé. Non, c'est bon. Donc, en soutien aux proches aidants des aînés. Donc, c'est un organisme qui soutient les gens qui aident des personnes en situation qui sont aînés et qui ont besoin de soutien. Donc, voilà. Parfait, merci. Bien, moi, en fait, l'étoile du changement, je l'ai déjà utilisée dans des comités de mobilisation grâce à, justement, le commune de l'agir pour en porter, mais ce n'était pas en virtuel. puis c'est vraiment une activité qui est vraiment aimée, mais là, ce qui est nouveau avec, dans ma manière dont vous l'expliquez, c'est que j'avoue qu'on n'a peut-être pas fait vraiment les discussions après par rapport au choix. Puis là, je me pose la question, si c'était à refaire, admettons, je vois que c'est possible en virtuel avec Padlet ou peut-être d'autres moyens. une fois que les gens ont voté, puis là qu'on a, tiens, la discussion, c'est qu'est-ce qu'on fait un vote parce que là, peut-être les choses ont changé. Comment vous voyez ça? Ça dépend tout le temps du contexte dans lequel vous êtes. Il n'y a pas de règle uniforme, mais nous, puis vous pourrez aller voir, quand on fait un vote indicatif, donc vraiment, on appelle ça un vote indicatif et non pas un vote final. On doit rediscuter et parfois, si on a le luxe de le faire, on peut tout simplement dire, bon, on s'est positionné chacun, on est venu questionner le sens de ce positionnement-là, on voit des grandes tendances et là, on pourrait se dire, par exemple, lors de notre prochaine rencontre, on laisse mûrir ça. Lors de notre prochaine rencontre, le positionnement sera final. Donc ça, si on a le temps de le faire, ça peut permettre aux idées de se placer. Tout dépend de l'enjeu, effectivement, mais plus l'enjeu est grand, plus on le verra, plus on a avantage à faire la prise de décision en différentes étapes. Quand c'est juste des idées, ça va, mais quand il y a des enjeux de ressources humaines, des enjeux financiers, des enjeux de sens reliés, on va essayer de donner plus de temps dans la prise de décision. OK. Donc, je n'ai pas de questions, je n'ai pas de réponses toutes faites, malheureusement. Sébastien, il y a des questions aussi dans le chat. Oui, j'aurais quasiment tendance à y revenir dans la période parce que je vois l'heure qui passe et je vais être capable de vous présenter les différents outils. Donc, je continue et on n'oublie pas vos questions. Au pire, je vous le dis, si jamais à une heure, je n'ai pas tout répondu et qu'il y en a qui veulent rester, j'ai du temps cet après-midi. Donc, certaines fonctionnalités, bien, Padlet, je pense que je vais y retourner juste pour vous montrer comment ça fonctionne dans les faits. Donc, dans un Padlet, je ne vous montrerai pas, ce n'est pas un tutoriel sur Padlet, mais sachez que vous avez ici, en haut, je vais juste agrandir, en haut, à votre droite, les paramètres. Donc, vous pouvez donner le titre que vous voulez, changer la couleur derrière. Bref, on peut faire beaucoup de choses. Mais vous avez ici réaction. et vous pouvez ici aller sélectionner et vous pouvez soit voter dans ce cas-ci, marquer aimer ou mettre des étoiles de 1 à 5. Donc, si on mettait des étoiles, c'est là qu'on pourrait arriver à quantifier. Je vous ramène maintenant dans d'autres outils. Vous avez Miro, qui est une autre plateforme que je ne vous présenterai pas en profondeur ici, mais qui permet de collaborer en ligne. Et dans ce cas-ci, Miro, lorsque vous y allez, vous avez la possibilité. Pourquoi je ne peux pas y aller? Ah, voilà, ici. Donc, tout en bas, j'ai eu une petite frousse. Ici, vous avez voting, un petit pouce. Donc, ce que vous pouvez faire, Miro, je ne l'explique pas, mais dans ce cas-ci, c'est un exercice qu'on a fait à notre activité post-AGA. Donc, les gens sont venus prendre des papiers, sont venus déposer des idées. Donc, on s'imagine une réunion où les gens déposent leurs idées et à la fin, on demande aux gens encore une fois de se positionner. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec Miro, on peut venir dire, donner une durée de temps pour se positionner. Donc, on peut laisser ça ouvert un certain temps selon ce qu'on juge qui est plus favorable et on peut dire combien de votes peuvent avoir les personnes. Donc, pour éviter que certaines personnes, par enthousiasme, mettent des votes sur tout, ce qui ne nous arrangerait pas au bout de la ligne parce que ça ne nous donnerait pas des tendances et pour éviter que des gens se contraignent à dire, bon, je vais juste prendre mes deux plus importants alors qu'on veut peut-être qu'ils identifient les cinq éléments les plus importants, eh bien, ça donne une limite. Donc, ça, c'est une fonction qui est différente de Padlet. Padlet, on peut aller d'une étoile à cinq étoiles mais il n'y a pas de limite sur combien de publications qu'on peut commenter et sur lesquelles on peut voter. Donc, ça, c'est une autre manière qui peut être intéressante dans une perspective de vote indicatif et pour les gens qui étaient là au mois d'octobre, vous avez donc Mentimeter, le questionnaire interactif en ligne qu'on a vu qui nous amène à pouvoir se positionner que ce soit sur des images. Donc, dans ce cas-ci, je vous présente les résultats de ce qu'on avait fait au mois d'octobre où là, on demandait aux gens, les images étaient tout en bas, les trois, et on disait en images pour vous, animer des réunions en ligne, c'est avec leur téléphone intelligent, il y avait accès aux trois options et aux trois images et ils choisissaient l'image qui correspondait à ce qui était le plus pour eux, ce que représentait animer en ligne. Et là, on voit le résultat que dans les gens qui étaient présents au mois d'octobre, il y en a 90 qui ont pris le petit garçon qui se pose des questions, 97 pour qui ça semble être intéressant et 32 qui voyaient ça plutôt d'un mauvais oeil. Donc, ce qui est intéressant avec Mentimeter en termes de positionnement, c'est qu'on peut y aller autant par des images que par des spectres. On peut être de trait à pas du tout sur un spectre de possibilités. On peut aussi les amener, bon, c'était des fonctions que j'avais présentées, mais à présenter des vidéos. Si on sent que les gens ont besoin d'acquérir des connaissances avant de se positionner, on pourrait présenter une vidéo directement sur la plateforme et ensuite les amener à se positionner. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les amener justement via différents modèles à se positionner, que ce soit des diagrammes à bord en pointe de tarte ou encore des points qui vont aller se répartir. Donc, il y a un dynamisme qui peut rendre ça intéressant par ailleurs. Si tu permets, Sébastien, parce que je trouve que c'est un bon moment, c'était une des questions du chat, mais c'est sûr, est-ce que les gens doivent se créer des comptes? Dans tout ce qu'on présente, les utilisateurs n'ont pas à avoir des comptes ou s'enregistrer et il n'y a pas de choses de cette nature-là, mais bien sûr que vous et nous autres qu'on vous a présenté, on a les versions payantes souvent de ces comptes-là pour avoir accès aux fonctionnalités. Souvent, toutes ces versions-là, vous allez pouvoir en faire un, deux ou trois gratuitement, mais dès que vous commencez à les utiliser plus et que vous commencez à aimer ça et que vous dites « Hey, c'est utile pour mon travail, je vais en faire un autre », bien là, ils vont me dire « Il faut payer, effectivement ». Donc, sachez que nous, on n'est pas payé pour faire la promotion de ces trois plateformes-là. C'est surtout qu'on les a utilisées et que c'est avec celles-là qu'on s'est fait la main, je dirais. Il y en existe d'autres, sûrement en logiciel libre pour certaines, mais je ne les connais pas toutes. Donc, ça sera à vous de faire cette recherche. Donc ça, je vais passer rapidement parce que là, je vois le temps qui file. L'autre, ah oui, il y a un autre petit bout sur la prise de décision. Quelle heure est-il? Ça va vite, 50 minutes. Donc, la prise de décision, je n'irai pas longtemps là-dessus, mais ma très chère collègue Sophie qui est là, au-delà de son rôle d'aide technique aujourd'hui, elle nous a produit récemment, en cours d'année, tout un module spécifique sur la prise de décision collective. Donc, vous pourrez aller regarder ça en profondeur, mais tu sais, au-delà de la prise de décision en ligne, il y a déjà, c'est quoi ça, prendre une prise de décision collective dans un contexte multi-organisationnel avec des citoyens, avec des institutions. Donc, on vient définir ce que c'est qu'une prise de décision collective. On vient aussi se demander qui doit prendre les décisions. Et ça, c'est fondamental et puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, je ne peux pas rentrer beaucoup là-dedans, mais je vous invite dans ce qui est écrit là notamment à aller voir la question de la matrice axio qui est un modèle qui vient, qui n'est pas de nous d'ailleurs, donc la référence se trouve, mais qui vient dire quel est l'objectif? Est-ce qu'on est plus à rechercher de l'information, à réfléchir, à consulter les gens, à décider, à capitaliser sur de l'information qui est importante dans la prise de décision ou à agir? Et nécessairement, quand on pense développement collectif, un des premiers mauvais réflexes, je dirais, c'est que tout ça doit être fait de manière collective. Or, si, comme je reviens à ce que je disais au départ, si on fait tout en collectif, bien nécessairement, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus long. Donc, il faut trouver des fois des équilibres entre ce qui doit être fait de manière collective. Donc, par collective, ici, on entend tous les gens qui font partie du groupe ou de l'acteur collectif. De manière collégiale, donc, de plus petits groupes, des sous-groupes de ce grand collectif ou encore de manière individuelle. Donc, est-ce que toutes les décisions doivent être prises collectivement sur tous les sujets? Donc, toute la réflexion sur notre modèle de gouvernance et qui doit prendre quelles décisions à quel moment est très importante. Donc, encore une fois, je le rappelle, l'outil ne fait pas tout. Il y a encore faut-il se demander qui devrait décider. Je vous invite aussi à aller explorer la question du en ligne. Je vous l'ai montré tantôt. On a adapté les outils de communagir pour en porter, mais on est venu marquer quelques incontournables pour une rencontre en ligne. Donc, qu'est-ce qu'on doit considérer avant une rencontre? Qu'est-ce qu'on doit considérer pendant la rencontre et après la rencontre? quand on a à travailler en ligne. Donc, pas spécifiquement la prise de décision, mais qu'on doit avoir en tête lorsqu'on est en mode virtuel en ligne. Donc là, on a deux couches. La prise de décision collective, le en ligne et finalement dans le contexte actuel où on est dans un mode où on est en virtuel soit. On prend des décisions collectives très certainement, mais un peu forcées par la situation de distanciation sociale, beaucoup dans certains cas et beaucoup aussi où ce qui était une priorité collective au mois de février ne l'est peut-être plus pour toutes les organisations qui font partie du collectif en ce moment. Donc, comment ça vient réorganiser nos prises de décision? Je vous le rappelle, les outils d'animation ne font pas la mobilisation. On ne fait pas de la saucisse ou de la viande hachée. On travaille avec des êtres humains. Donc, quelques considérations à prendre en compte au-delà des outils. Excusez, là, j'ai un. Donc, une des questions qu'il faut se poser dans le contexte actuel, c'est qui peut être suffisamment présent pour participer à la co-construction de la compréhension collective qui va m'amener à la prise de décision collective. Parce que la prise de décision, c'est un moment en soi, mais encore, faut-il être habilité pour prendre des décisions. Puis quand je dis habilité, ça peut être juste en termes de connaissance de l'objet, du contexte dans lequel il se trouve, des acteurs concernés. on ne peut pas juste vouloir le pouvoir de venir prendre la décision et ne pas avoir le temps de comprendre ce qu'on vient faire. Donc, qui, dans le contexte actuel, a cette capacité-là? Déjà, si vous n'en avez pas de capacité, peut-être que vous ne faites plus partie pour un certain temps ou sur certains objets de la prise de décision collective, alors qu'au mois de février, vous aviez ce temps-là, vous aviez la disponibilité pour y aller. Et donc, ça peut vouloir dire de réorganiser les pouvoirs en fonction des nouvelles responsabilités et favoriser l'agilité du groupe, ce qu'on veut dire. Donc, c'est qui peut être décidé, qu'est-ce qui peut être décidé seul ou de manière collégiale sans dénaturer notre projet ou le sens de notre action collective? Donc, oui, avant, on fonctionnait tout le monde ensemble. Pour l'instant, le contexte n'est pas le même. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent peut-être être déléguées? Et donc, tout ça va s'asseoir sur la confiance que l'acteur collectif va avoir développée en amont. Parce que s'il n'y a pas de confiance en amont dans le contexte actuel, c'est très difficile de laisser du pouvoir à d'autres. Mais si on avait une certaine, je dirais, maturité comme groupe, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tension, mais un historique qui nous permet de faire confiance que les gens vont prendre des décisions dans le sens de ce qu'on souhaite, qu'est-ce qui peut être donné peut-être à la coordination du regroupement? Peut-être plus au niveau opérationnel dans certaines balises qui seraient établies, mais qu'on lui donne plus d'autonomie professionnelle. Qu'est-ce qui pourrait travailler par ceux qui ont encore du temps à mettre en oeuvre et à prendre des décisions? Pas parce qu'ils sont meilleurs, parce que peut-être ils ont plus de latitude, leur organisation leur permet ça et qu'ils sont moins dans l'urgence. Pour ce qui est du contexte québécois, on le sait, les organismes communautaires en ce moment, je présume, c'est la même chose en France, sont beaucoup à répondre à des demandes d'urgence alimentaire qui étaient présentes avant, mais qui ont été exacerbées par la crise actuelle. Donc, le temps que ces organisations-là mettaient à la concertation à venir travailler au collectif, ils ne l'ont plus. Donc, ça, ça veut dire que si elles ne peuvent pas être présentes, par contre, il faut avoir des personnes qui sont branchées sur le terrain et qui comprennent la réalité de ces gens-là pour qu'au moins leurs lunettes soient rapportées, s'ils ne peuvent pas la porter elles-mêmes dans le collectif, dans la prise de décision, qu'on en prenne en compte dans nos décisions. Donc, oui, ce que je marquais, l'importance d'avoir établi des relations de confiance avant la crise. Et donc, ça pose la question de réinventer nos rencontres dans le contexte actuel. Donc, il y a des choses qu'on peut faire de manière synchrone, tout le monde ensemble, en ligne, mais il y a effectivement plus de possibilités avec des plateformes collaboratives de travailler asynchrone où les gens viennent déposer leurs opinions entre les rencontres. Donc, vu que le temps est plus restreint, il y a une tension constante entre le besoin de se partager de l'information, prendre des décisions, mais aussi en discuter. Donc, il faut être capable de le faire, notamment avec l'utilisation de nouvelles plateformes d'avantages qui existaient, mais qu'on découvre un peu plus en ce moment et qui ont des avantages. Elles ne font pas tout, ce sont des outils, mais qui peuvent permettre des choses. Et notamment, on peut, au lieu de tout le temps travailler tout en sous-groupe, des plateformes comme Zoom permettent d'aller réfléchir des questions en sous-groupe, revenir en grand groupe pour après ça se positionner d'une manière plus collective. Et finalement, le fait de ne pas devoir se déplacer physiquement pour les rencontres nous amène aussi à réaliser qu'on peut faire de plus courtes rencontres plus souvent. Si plus que justement tout ça bouge, peut-être qu'on peut faire des courtes rencontres d'une heure plutôt que d'en faire une de trois heures qui impliquait des déplacements des fois de 30-40 minutes pour certaines personnes. Donc ça, c'est toutes des choses qui font partie du contexte actuel. Ok, Go No Go, je vais y aller rapidement, c'est un autre outil qui peut être utilisé. Le Go No Go, c'est simple, c'est, ça nous vient du monde des affaires, c'est lorsqu'on a plusieurs options, des options de projet, des options d'orientation. Bien, ce qu'on fait, et là je l'ai mis sur Miro juste à titre d'exemple, mais on pourrait mettre les différentes options sur la table, sur la plateforme collaborative, et ce qu'on fait, c'est qu'on donne un temps, on peut créer des sous-groupes, par exemple, on est un groupe de 20 personnes, on peut faire quatre sous-groupes de cinq, on les envoie en sous-groupe et on dit, il y a un groupe qui va travailler sur l'option 1 dans les cinq prochaines premières minutes, le groupe numéro 2 va travailler sur l'option 2, le groupe numéro 3 sur l'option 3, le groupe numéro 4 sur l'option 4 et comme animateur, vous pouvez au bout de cinq minutes dire, ok, on change d'option, chacun des groupes passe à l'option suivante et qu'est-ce qu'on fait durant le cinq minutes ou le dix minutes ou le quinze minutes, c'est dire, l'option qui est là, l'option numéro 1 que je n'ai pas définie ici, mais nécessairement, on aurait eu, on en aurait discuté avant, on aurait compris quelles sont les options, on pourrait inviter les gens, chacun dans un premier temps à prendre un petit papier et dire, pourquoi je crois que c'est pertinent cette option et là, je viens le détailler. pourquoi par contre, je crois que ce n'est pas pertinent ou qu'il y a un danger à aller vers cette option et donc, on pourrait amener encore une fois chacun à déposer ses propres arguments dans un premier temps et passer d'un scénario à l'autre et bâtir sur les, nécessairement, si vous avez commencé à l'option 4, à la deuxième ronde, vous arrivez ici, il y a déjà des choses qui sont écrites, je peux prendre en compte, je peux venir me positionner face à ce qui est déjà là, en rajouter et là, se construire un argumentaire qui va venir influencer le choix d'une ou de deux options dans ce qui est mis au jeu. Et nécessairement, encore une fois, l'important, c'est de se réadresser tout ça par la suite puis en discuter en collectif. Il ne faut pas que ça devienne juste un travail de sous-groupe, il faut être capable de faire un moment par la suite. Donc, je ne vais pas plus loin là-dessus, mais c'est juste de vous montrer que lorsqu'il y a déjà des options existantes, on peut partir d'une réflexion comme ça et l'animer en ligne. Donc, c'est ce qui nous amènerait, si je ne me trompe pas, voilà, à vous entendre. Soit des questions sur ce qui a été présenté, on peut peut-être se réadresser, Sophie, les questions, ou encore, si vous avez le goût de nous partager certains trucs ou astuces que vous avez développés dans les derniers mois, on serait bien heureux, bien heureuse de vous entendre. Donc, Sophie, dans les questions? Il y avait une première question qui serait intéressante pour différentes choses, il était question du nombre de participants idéal pour ce type d'activité, c'était quand on était dans Padlet, mais sur la question du nombre en général de participants, qu'est-ce que, peut-être, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Ça dépend tout le temps de ce dans quoi vous êtes, puis ça dépend tout le temps c'est quoi l'objectif. Si vous êtes dans un exercice, l'exemple que j'ai donné dans Padlet, c'est un exercice de consultation publique. On veut connaître les points de vue des gens sur une situation. Ces gens-là qui sont conviés à venir y réfléchir ne forment pas un acteur collectif dans ce cas-là, a priori. Ces gens-là travaillent un peu partout, mais la question puis la loi, la modification réglementaire les concernent tous. Donc là, ils viennent exprimer leur point de vue et ils viennent se positionner en fonction souvent d'intérêts davantage propres ou organisationnels, mais ça donne des tendances et dans ce cas-ci, c'était utile. Pourquoi? Parce que c'est les élus après ça qui doivent prendre les vraies décisions et les élus étant ce qu'ils sont, ils veulent prendre des décisions qui ne vont pas être nécessairement les plus déchirantes ou s'ils vont les prendre, ils veulent le savoir en toute connaissance de cause. Donc là, on était dans un exercice de consultation. Lorsqu'on est dans un exercice avec un acteur collectif préexistant, on est vraiment dans d'autres choses et généralement, les acteurs collectifs, du moins dans nous ce qu'on accompagne, c'est rare qu'on va être 200, 2000 à réfléchir puis à œuvrer ensemble. Souvent, ça va être des groupes de 20, 30, peut-être 40 personnes mais qui se réunissent 2, 3, 4 fois par année. Des fois, ça va être des plus petits groupes qui se rencontrent plus fréquemment mais c'est rare qu'on est dans des proportions gigantesques et ça mène toute la question puis c'est là qu'on ne peut pas aller dans tout le détail dans un webinar midi mais c'est quoi l'objectif vraiment? C'est-tu juste à être en mode je veux sentir, je lance des ballons puis je veux sentir l'eau chaude, l'eau froide ou je veux vraiment prendre des décisions qui vont impliquer tous les gens qui l'apprennent à agir ensemble par la suite. Et là, dans ce cas-ci, généralement, ça se vit dans des groupes à plus petite taille. Mais encore une fois, il y a ici des gens qui travaillent en environnement, d'autres qui travaillent en France dans un contexte que je ne connais pas du tout, d'autres en réussite éducative donc en appui à des gens qui oeuvrent auprès des personnes plus âgées. Fait que là, je ne peux pas vous donner une règle qui serait claire, claire parce que tout ça est très contextuel. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Sophie? Dans le chat, il y avait une question plus technique sur Padlet à savoir si les pouces étaient disponibles dans la version gratuite, mais je ne sais pas. Oui. Oui. Oui, tout à fait. Puis peut-être dire, puis poser vos questions pendant ce temps-là, soit lever la main ou peut-être lever la main électronique que je vous vois parce que je ne vois pas tout le monde. Mais tu sais, ce qu'on a réalisé, quand on travaille avec des post-it puis des flip-charts au mur, des fois, ça ne change pas beaucoup, mais on a réalisé qu'il y avait des fois un certain avantage à être capable de les revoir tous nos flip-charts parce que des fois, on ne les ressort pas deux mois plus tard. Mais quand c'est dans le miro et qu'on travaille dans un même miro pour avancer, des fois, il y a un avantage parce que des fois, on a une petite tendance à sortir des affaires qu'on s'est déjà dit. Tout à fait. Je vais y aller d'ailleurs. Je vais juste tout de suite vous déposer dans le clavardage le lien vers la présentation que je viens de vous proposer avec tous les liens vers les vidéos, les documents. Donc, c'est là. Vous pourrez le consulter plus tard. Mais effectivement, ça m'amène à aller dans le miro. Je vais vous présenter quelque chose que j'ai fait récemment. Oui, il y avait des prises de décisions collectives, mais c'était un processus beaucoup plus large. Donc, j'y vais. Je vais vous partager mon écran. Pour appuyer ce que Sophie vient nous dire, c'est que souvent, on travaille dans différents documents. On a certaines choses qui sont inscrites dans nos procès-verbaux dans un format Word ou en format PDF. On a l'animation de la rencontre qui s'est faite sur un support PowerPoint ou Canva. Là, est-ce que vous avez? Oui, OK. Vous avez ça. Vous avez le miro, Sophie? Oui. Donc, ici, on a en une page et ce qui est beau de miro, puis encore une fois, il y a sûrement d'autres choses qui peuvent le faire, mais je ne les connais pas tous, c'est qu'on peut avoir en une seule page un paquet de trucs. Et si je veux en rajouter, je ne fais que réduire et réduire et rajouter des choses dedans. Donc, dans ce cas-ci, vous avez le résumé en une page de deux journées de travail, deux avant-midi de travail. Donc, le 23 novembre, de 9h à midi, et je l'ai organisé d'une manière. Et vous avez des gabarits qui peuvent proposer tout ça déjà. Il s'agit d'explorer le lendemain, qu'est-ce qu'on a fait. Et moi, je m'étais mis une légende où j'avais mis les objectifs à atteindre dans un un ovale comme ça. Et je, à chaque fois, l'outil d'animation que j'utilisais, je le mettais en mauve et je mettais les questions qui allaient animer la discussion avec l'outil qui est dans ce cas-ci le scan de l'environnement. Les questions qui étaient au jeu. Qu'est-ce qui a changé dans le monde qui nous entoure depuis 2017? Qu'est-ce qui a changé dans nos pratiques depuis 2017? Et là, les gens, quand je l'animais, je leur montrais comment faire et ils allaient prendre des post-its ici et ils allaient déposer des choses et écrire leurs idées. Et dans un moment plus tard, je les amenais à dire, selon où vous trouvez sur le territoire, quels sont les quatre éléments de l'environnement qui sont prioritaires à prendre en compte dans les deux années à venir, à la lueur de l'exercice qu'on vient de faire et où on a déposé et discuté beaucoup de choses. On n'était pas en mode priorisation, on était en mode discussion-idéation. Et là, ce que je faisais, c'est que j'envoyais les gens, dans ce cas-ci, c'était des gens qui travaillaient sur le Bas-Saint-Laurent et dans différents territoires de MRC du Bas-Saint-Laurent. Donc là, je les envoyais en sous-groupe et je leur donnais du temps pour se jaser de ce qu'on avait vécu collectivement et dire, chez nous, à travers tout ça, c'est quoi les quatre éléments qui sont prioritaires pour les deux prochaines années. Et là, ils discutaient et là, ils venaient faire leur propre choix en sous-groupe. Donc, dans ce cas-ci, je n'avais pas une méthode particulière, mais je leur donnais des indications. Mais ce qui est intéressant de Miro, c'est que vous avez ici tout ce qu'ils ont fait dans le premier avant-midi, tout ce qu'ils ont fait dans le deuxième après-midi, dans le deuxième avant-midi. Et dans ce cas-ci, il y avait une activité que j'avais fait faire aussi sur Padlet parce que je trouvais que c'était plus utile. Je suis capable de faire un lien et de me rendre sur le Padlet pour avoir accès aux réponses qu'ils ont mis dans le Padlet. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire des liens vers des vidéos, vers des images, vers d'autres outils internet, mais tout ça, finalement, vous pouvez envoyer le lien au bout des deux journées de travail et les gens, ils ont sur une seule page non seulement le résultat, mais le processus qui les a amenés au résultat au bout des deux jours. Donc, c'est effectivement super intéressant. Question, commentaire? Oui. Il y a quelqu'un dans le chat qui soulignait qu'il y avait aussi l'outil Mural dont on a entendu nous autres aussi souvent parler. C'est là où, effectivement, je pense que c'est utilisé par d'autres collègues. La seule affaire, c'est ça, c'est que dans tous les cas, il ne faut pas être dupes et au final, il faut se l'approprier pour être capable de vraiment en bénéficier. Prenez le temps de le mettre dans votre charge de travail, de vous familiariser avec ces outils-là parce que ça ne nous vient pas génération spontanée de la connaissance. Non, tout à fait et c'est important ce que tu dis là, Sophie, parce que moi, Miro, bien honnêtement, peut-être que je connais 5 % des fonctions de Miro, mais pour ce que j'ai à faire, ça fait le travail. Puis dans les mois à venir, je vais découvrir d'autres fonctions qui vont peut-être m'aider davantage. Donc, ne partez pas avec l'intention de tout comprendre un programme ou une plateforme. Voyez ce qui est intéressant, que ce soit Miro ou Padlet. Maintenant, vous avez de très courtes vidéos de deux minutes pour vous présenter telle fonction. Et généralement, on vous montre les fonctions de base en premier et souvent, ça peut vous permettre de mettre en interaction des gens et de les amener d'une part à collaborer, mais aussi à prendre des décisions collectivement ou à prioriser. Je n'ai pas pour les questions. C'est le moment qu'il n'y a rien de non traité pour l'instant. Commentaire ou peut-être des trucs que vous avez développés de votre côté en termes de travail en ligne. Comme on le dit, on a appris à vitesse grand V comme vous. Donc, on est bien humbles dans tout ça. Si vous avez des trucs à nous partager, ça nous fait plaisir. Ça va? Écoutez, peut-être juste avant de vous laisser partir, je vais vous amener à vous positionner. Donc, voilà. Ce que je vais vous faire, c'est une autre fonction que je vais vous montrer si vous ne la connaissez pas. Dans la barre tout en haut que vous avez, vous avez un partage d'écran. Vous avez la barre de partage d'écran et vous avez différentes fonctions avec des icônes. à la toute gauche, vous avez le micro et vous avez annoté à quelque part ou annoté si vous avez la version anglophone avec un petit crayon qui est là. Vous cliquez dessus et ça va vous ouvrir une nouvelle barre et je vous invite à aller prendre l'outil de marquage. L'outil de marquage, c'est le 1, 2, 3, 4, 5e à partir de la gauche ou mark en anglais. Et là, vous prenez n'importe quel des symboles et je vous invite à venir vous positionner en ce qui a trait à votre satisfaction face au webinaire d'aujourd'hui. Donc, ici, on n'est pas dans l'optique du vote mais plus du positionnement. Ça peut être intéressant comme outil d'évaluation à la toute fin quand on s'entend, c'est un webinaire. Donc, je ne vais pas commencer à faire le tour des 40 personnes présentes pour nécessairement avoir des commentaires. Par contre, ça peut donner un peu un senti sur où sont les gens à travers tout ça et ça se fait de manière anonyme. Donc, ça permet aux gens d'être capables de se positionner sans se sentir mal à l'aise s'ils ont plus ou moins apprécié quelque chose. Une autre manière d'amener les gens, si on veut avoir plus de commentaires, je me demande même si ce n'est pas Mélanie qui est présente qui m'a parlé de ça. Ma mémoire vacille. C'est peut-être le cas. Mélanie Busby, est-ce que c'est toi qui parlais des trois petits points? Non? Non? OK. Ça, c'est une autre manière de récolter des commentaires en fin de rencontre que je vous invite. Je ne vous l'ai pas expliqué, mais quand vous cliquez sur Participants, tout en bas, vous avez donc la barre qui se trouve sur le côté et vous allez vis-à-vis de votre nom et complètement à droite, vous avez un plus, je crois. Si vous cliquez là-dessus, vous pouvez aller sur Renommer. Et quand vous cliquez sur Renommer, il va y avoir un onglet qui apparaît. Donc, je vous rappelle, Participants en bas, ça ouvre, tous les noms qui sont là. Vous allez complètement à droite, vous cliquez sur Plus et sur Renommer. Et là, vous pouvez vous nommer de la manière dont vous voulez. Donc, vous pouvez montrer aux gens, dire, écrivez votre nom, mais quand c'est le temps d'évaluer, ce que vous pouvez dire aux gens, c'est mettez tous trois petits points au lieu de votre nom. Donc là, tout le monde devient trois petits points dans le chat, dans la zone de conversation. Et là, vous invitez les gens à dire, bien là, vous pouvez aller déposer vos commentaires, qu'ils soient plus négatifs, plus positifs, plus constructifs. N'ayez pas peur, c'est anonyme, mais je veux avoir plus que juste un image avec un crochet ou un coeur ou une étoile. j'aimerais ça avoir plus plus de détails. Là, dans ce cas-ci, bien, c'est peut-être pas nécessaire, mais quand vous avez besoin d'avoir des mots un petit peu plus de détails, c'est une manière de faire. Et là, les gens déposent ce qu'ils veulent à la hauteur qu'ils veulent avec les mots qu'ils veulent d'une manière anonyme. Donc, ça, c'est un autre petit truc avant de vous quitter. Donc, j'arrête ça là. Voilà, écoutez, il était 59, je l'ai déjà dit souvent, tout bon animateur essaye de finir soit un petit peu à l'avance ou à l'heure. Donc, écoutez, c'est très court, un webinaire midi. C'est pas mon format préféré. Pour ceux qui me connaissent, j'aime mieux être dans le dialogue que dans le monologue. Mais bon, un webinaire midi appelle à ça. Donc, je vous remercie de votre présence et j'espère que ça vous sera utile puis on continue tous d'apprendre avec la virtualité. Donc, bonne chance dans vos démarches collectives et n'oubliez pas, au-delà des outils, il faut être capable de garder le sens de ce qu'on fait. Au revoir. Merci infiniment. Merci. Bonne journée. Bye bye.